La plupart des gens sont dans l'église, mais en réalité, ils pensent comme le monde. La première des choses que l'ennemi veut aller détruire dans ta vie, c'est ta pensée. Une fois que la force de la pensée est bousillée, c'est terminé. L'homme, ce sont ses pensées. C'est pour cela que vous allez voir, aujourd'hui, ça devient difficile et même compliqué lorsque vous regardez certaines choses. Vous allez voir qu'à travers la télévision, à travers nos YouTube, Facebook, Twitter, à travers toutes ces choses, nos réseaux sociaux, bref, vous allez voir que cet outil est devenu un poison pour tuer la pensée de Christ dans l'homme et établir autre chose. C'est devenu un poison. Regardez. Même lorsque vous suivez les journaux, vous écoutez des émissions, la chose qu'ils font pour que tu changes, on te répète la même chose. Tu l'écoutes pendant une année. La même chose. Regardez toutes ces chaînes que nous regardons. RDI, TV5, nos fameux TVA, vous regardez CNN, toutes les chaînes que vous connaissez. Ils peuvent prendre un méchant et en faire un saint. Et un saint en faire un méchant. Pourquoi? Parce que si tout le jour, il commence à te parler, il t'empêche de penser. Nous sommes dans un monde où on veut instaurer le principe de la pensée unique. Lorsque tu ne penses pas comme eux, on te terrorise. Tu dois penser comme eux. C'est la pensée unique. Pourquoi? Parce que c'est ce que veut Jézabel. Et vous allez voir que c'est des gens même entrés dans l'église. La plupart des gens sont dans l'église, mais en réalité, ils pensent comme le monde. De Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance des dieux. Et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est la pensée le problème. Parce que la pensée, c'est ça, même le champ de bataille. C'est dans nos pensées que nous sommes vainqueurs ou nous sommes vaincus. C'est au niveau de la pensée. Lorsque tu tombes, tu succombes. Ça commence d'abord au niveau de la pensée. L'homme n'est pas d'abord l'enveloppe. Tout ce que tu commets avec tes mains, tu les as d'abord déjà fait avec ta pensée. C'est pourquoi Jésus-Christ va plus loin. Il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur ou dans ses pensées. Pourquoi? Parce que tout commence au niveau de la pensée. La chose même la plus difficile dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est de maintenir leur pensée pure et agréable à Dieu. Ne vous fiez pas aux apparences lorsque les gens lèvent leurs mains. Oh Seigneur, gloire, 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 gloire. Ces petites mains qu'on lève avec soin. C'est faux et archifaux. Mais la pensée, quelles sont les pensées qui te gouvernent? Il y a des gens qui prennent des Bibles en main, qui marchent tous les jours avec la Bible, qui lisent la Bible. Mais en réalité, ils n'adhèrent pas à la pensée biblique. L'esprit de la lettre, elle est rejetée. Il n'y a pas de limites dans la pensée. Parce que c'est un monde spirituel. Et notre vie avance dans la direction de notre pensée. Nos pieds suivent la direction de nos pensées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada